Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle, on est avec une Riven, un Yasuo, un Kogmo, un Nautilus, contre Darius, Kirtus, Akali, Draven et Janna. Bon on a une compo qui a beaucoup d'AD quand même, j'ai piqué en deuxième, je pensais qu'il y aurait plus d'AP qui serait pris ensuite. Bon apparemment les gens s'en foutent un peu, bon on a quand même Kogmo qui peut mettre un peu de dégâts AP, Nautilus également qui peut mettre un peu de dégâts AP, mais bon on a nos 3, enfin on a quand même nos dommages qui sont beaucoup beaucoup axés sur l'AD, alors qu'en face ils sont plus équilibrés. Ça peut poser un souci si ça rush l'établi en face et une étimisation adaptée, mais bon ça veut pas non plus tout dire, mais c'est pas toujours très malin. Matchup contre un Kirtus en jungle, bon a priori c'est plutôt confortable pour moi parce qu'il a pas beaucoup d'escapes, donc si je suis un petit peu devant ou que j'arrive à être agressif comme il faut, je peux aller chercher les kills assez facilement sur lui normalement. Mais bon après ça marche aussi dans l'autre sens, que si lui a plus de dégâts, je pourrais pas le toucher. Enfin bref, allez c'est parti, tac tac. Je pense que je vais jouer plutôt safe, je vais pas chercher à invade, à voler quoi que ce soit. Quoique je dis ça, mais je pourrais aller chercher les raids juste après le bleu. Oh je vais peut-être faire ça tiens. Bon s'ils veulent, on a quand même un Nautilus qui peut mettre un petit spell, qui peut faire un kill éventuellement. J'aurais pu prendre le stun si vraiment ils voulaient invade, mais le problème c'est que s'il y a pas de kill qui sort, après je suis dans la merde parce que mon stun ne me sert à rien pour cleaner en fait. Ouais bon on est wardé du coup. On est sur la... Ouais non si si j'ai la vision dans le bush. Mais ça m'emmerde en fait, j'aurais presque préféré qu'il n'y ait pas de ward qui soit posé au raid et que comme ça je puisse aller le voler derrière, du coup là ça va être compliqué pour moi. Bon. Pas grave. Je vais faire un clean classique de jungle du coup. Bon et dire je vais le jouer en aftershock. Je trouve que c'est pas mal. De toute façon le perso a des gros dégâts, c'est bien de pouvoir tanker un petit peu et l'aftershock est vraiment bien pour ça. Ça met des dégâts aussi, enfin c'est... C'est pas mal. Allez zou. Toujours un plaisir de cleaner jungle avec Udir. Des fois il n'en faut pas beaucoup pour être content quoi, moi ça me plaît. Ça m'éclate toujours autant. Je trouve que c'est très agréable à faire avec Udir. Tout se passe tellement bien, même pas besoin de potions en soi. J'hésite encore des fois à prendre directement un collier rafraîchissant en fait dès que je commence le clean. Le problème c'est que ça nous met quand même un peu démunis si on a un face à face. Même si ça nous fait gagner des gold en fait parce que pour le light après on peut directement... Enfin pour le light, pour le suite de la game on peut directement partir sur un Tiamat. Et faire un début de partie machette du chasseur collier rafraîchissant, c'est tout à fait jouable sur Udir. Mais ça vous rend un petit peu à l'écart sur le début de la partie. Et ça c'est pas forcément bien. Si vous vous faites invade ou si vous avez un gank à faire, c'est quand même bien d'avoir la potion. Hop, alors. Ok, le mid a l'air de jouer assez agressif. On va peut-être voir si on peut pas faire un petit truc. Bon, normalement j'aurais dû aller check la vision dans le bush pour être sûr qu'on ait pas un cartous qui fasse le foufou. Mais a priori, en début de partie comme ça un cartous ça peut pas vraiment faire le dingue. Alors j'aurais aimé venir peut-être mid direct. Le problème c'est que j'ai pas le level 4, donc pas le stun. Et sans le stun, je fais pas grand chose. Allez, stack. On va clean ça, je perds un peu de temps ici. Mais... Ça me permet. Il veut pas de gank, je comptais pas grand chose. Je voulais être présent sur le mid. En vrai je crois que je vais lâcher un flashton. Ça peut aller très vite. Allez, je pense que je suis vu. Allez, je vais venir top. Il faut pas que je gaspille mon mana, faut que je fasse attention. J'ai encore la moitié du red buff. Allez, go. Je pense que je suis vu. Ok, il a cliqué le ghost. C'est très bien. Est-ce que j'ai du farm à aller choper ? Non. Bon, je suis un peu... Je suis un peu perdu là. Je pensais faire un truc au mid en fait. Allez, Yasuo, faut que je fasse quand je fais des trucs comme ça, s'il te plaît. Bien joué. C'est très très bien ça. Je sais pas ce qu'elle me dit, Akali. Je trouve ce qu'elle a foutu d'ailleurs au passage, mais... Cartus, il a l'air paumé. Ah, il est vraiment mort le Yasuo. Ah, putain, il fait chier. Et Cartus, il était perdu dans sa game. Il était level 3 quand je l'ai vu passer. Oh là là. Bon, allez, on va dire que ça ira. En vrai, je pense que je vais aller faire un Drake ultra fast. J'ai eu peur que le Naughty Piss soit en mode troll. Parce que j'ai pris deux Last Eat Outs. Ça peut arriver, attention. Ok, l'arrivée de me faire airshipper. Ah, putain, là. Et moi, je suis un peu... Comme j'ai vraiment... Trop bien joué. Comme j'ai voulu faire plein de trucs, bah en fait, je suis un petit peu dans la merde au niveau stuff et mana, là. Et ça me met un peu mal. Pour terminer de clean comme il faut. Pourquoi ça se passe toujours comme ça ? Genre, ils avaient trop bien joué. Bon, le Cogmo qui récupère, ça, c'est bien. Ça serait l'énorme qu'il l'ait, en vrai. Mais MDR. Bon, bah... Tout va bien. Incroyable. On va faire comme ça, nous. On va prendre ça. Hop. Et je vais essayer de mettre beaucoup plus de pression. Moi, je suis très bien dans ma game. J'ai pas mal de farm par rapport à Carthus. Mais Carthus récupère tous les kills, en fait. Donc, au final, ça va être chaud. J'avais l'impression qu'il était tellement perdu dans sa partie. Et en fait, c'est le kill au mythe qu'il a remis. Et moi, comme je suis resté longtemps, bah, j'ai été plus présent dans la partie, là, récemment. Du coup, j'avais du retard. Enfin, du retard. Non, j'ai pas du retard. Mais dans l'immédiat, sur moi, j'avais pas beaucoup de potentiel. Et Carthus va être un problème. Bon, malgré tout, c'est pas dramatique. Ça serait bien que j'ai de l'info sur lui. Je vais essayer d'aller choper le repop de son raid. Si je le vois, genre top ou je sais pas quoi, je fais le drake instant. Non, j'avais pas de quoi prendre une pink. Ok, il est top. En vrai, Riven a l'air de vraiment bien jouer. Alors, j'aurais bien aimé que le Yasuo ne laisse pas le mid en mode free pendant que je fais le drake solo. Bon, ça va que je l'ai fait vite. Normalement, je peux aller cueillir le repop du raid, ici. Et puis, j'ai la plante pour m'échapper si j'ai besoin. Ah, il est là. Ok, il doit vraiment pas être loin, le Carthus. Ah non, il avait pas le repop encore. Autant pour moi. Allez, est-ce que j'ai le temps de le faire avant qu'il débarque ? Je vais le barrer en raid. Là, ça sent quand même un petit peu le truc chaud. Ok, le raid a été piqué. Est-ce que je peux venir faire ? Yes, allez go. Bien joué. Bon, un peu relou que ce soit Nautilus qui prenne le kill, mais c'est bien quand même. Je crois qu'il y a une ping que je peux aller clean par là, non ? Ouais. Hop. Est-ce qu'il y a besoin que je vais ennemi, donc pour rien faire, a priori. J'ai pas de flash, j'ai même pas de smile glacial, là. Bon, je vais quand même... Je vais faire un petit clean de ma jungle, et puis je verrai si je peux repasser dessus après. Non, toujours pas d'infos sur le cartus. Ah bah, les bots. Est-ce que j'ai le temps de venir ? Non, je pense qu'elle a pas besoin que je lui dise pour s'en rendre compte. Ah, j'aurais peut-être pu rush les bots, là, mais je sais pas si j'aurais le temps de faire quelque chose. Bon, en tout cas, maintenant que je suis là, je vais jusqu'au bout de la démarche. Ok, il survit. Le petit Kogmo, c'est très bien. En vrai, le Yasur, il est un peu mort comme un singe tout à l'heure, alors que je l'avais mis bien, mais bon, c'est-à-dire que ça arrive, il regardait pas. et... Ouais, je vais venir. Go, Riven. Non. Bon. Ok, si, go. Voilà, je lui laisse le kill, hein, j'aurais pu me mettre en tigre, mais... Comme ça, elle le prend, c'est nickel. Elle enfonce le top. Ok, il va falloir peut-être que je retourne aider le mid. Bon, le Notis, il a l'air un peu relou. C'est pas du... C'est pas le troll ou le cancer, c'est juste le relou, j'ai l'impression. C'est presque pire. Le mec, il spam le chat pour rien dire. Pas très agréable. Alors que... En plus, bon, autant le mid, il est un peu mort, mais à chaque fois, il en a fait quelque chose de ses morts. Et le top joue très bien, il s'est fait un peu perma par le... Un peu perma par le cartus. J'avais tellement envie d'y aller, en vrai. Mais bon, là, c'est un peu risqué, quand même, je pense. Cartus 5-1. Ouais, ça donne pas forcément envie d'y aller, mais en vrai, ça, c'est... Ça, c'est Free Herald. Allez, on se retourne. Perso, il a fait un peu de la merde. Moi aussi, j'ai pas mal de gold. Oh, putain. Je pensais que j'avais le temps. Il a pas back ? Non ! J'ai tellement mal géré. J'ai fait de la merde avec le bush, en fait. Je me suis fait... Enfin, mécaniquement, j'ai complètement merdé mes déplacements avec le bush. J'avais largement moyen de prendre le kill et de survivre en me barrant, mais j'ai passé une heure à tourner en rond. C'est ultra frustrant. Mais bon, voilà, ça arrive. Au moins, ils ont pas récupéré l'Herald. Ça, c'est pas mal. Mais là, c'était un petit peu de la... J'ai tourné en rond comme un débile. Très très chiant, hein. Quand il y a ça, avec la perte de focus dans le bush et le perso qui se met à mongoliser. Bon, c'est ma faute, hein. C'est pas autre chose que ça, mais... Normalement, la Riven se met ultra bien. Elle a pas mal de farm. Elle a des plaques. C'est pas mal du tout, tout ça. On a le Drake dans 20 secondes. Je vais aller le choper au repop. Peut-être rush le bot, là. Ouais, je vais rush la bot lane et puis ensuite, je ferai Drake et je prendrai mon clean jungle juste après. Alors, je voulais pas forcément passer par là. GG. Moi, je vais aller faire le Drake, mais je leur laisse la tourelle. Aucun souci. Alors, le seul tout, c'est que j'ai pas de smite. Donc, je vais le sortir. Ok, bon, le Carthus qui vient de tomber. Ça, c'est très très good. Ah, j'ai pas mal d'assists. J'ai quand même bien mis ma team, là. Je me suis bien occupé de mes potes. Puis, bon, de toute façon, tout le monde était à peu près bon quand même dans tous les cas. Ok, Yasuo, j'arrive si t'as besoin. Cours, 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 mon pote. Bon, j'étais là pour sécuriser, s'il y avait besoin. Oh, cours, mec. Sauve-toi, mon petit. Ouais, je crois que je vais carrément push le nul, là. Non, je pense que là, je vais rien choper. Allez, Akali, c'est Akali. C'est bien connu. Attention, Carthus qui décale. Alors, j'ai réussi à rater l'info sur le raid. J'ai très envie d'essayer de le steal, mais ça sera peut-être un peu chaud. Est-ce que je vais me faire punir si je reste ? Ah. Normalement, ça va, mais relou. J'ai voulu essayer de voler le raid, mais j'ai voulu y aller en mode safe. Si ça passe, c'est cool. Sinon, j'accepte. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est aller le choper et d'éclater un mid et tomber au lieu d'essayer d'aller mettre quelques coups sur la T2. Ça a donné le temps, Akathus, de venir. Bon, je ne pouvais pas non plus anticiper parfaitement que ça allait se passer comme ça et que le raid était à sa place, mais si j'avais fait dans cet ordre, je l'aurais eu sans aucun souci. De toute façon, là, je crois que ma team, tout le monde est parti. Bon, je suis content. J'ai fait un bon petit taf pour faire snowball mes potes au début. Là, maintenant, je vais plus un petit peu farm. Peut-être essayer d'aller récupérer cette Herald que je me suis fait contest tout à l'heure. Et après, revenir dans une optique de split push sur le lane. Elle joue vraiment bien, l'arrivane. J'ai vu qu'à chaque fois qu'elle s'est fait gank au début, elle était un peu en 1v2. À chaque fois qu'elle est morte, elle a réussi à en prendre un avec elle. Et ça nous a laissé tellement d'espace sur le reste de la map. Ça nous a donné deux free Drake. Franchement, elle a très bien géré. Si seulement je pouvais avoir des bons laners comme ça sur toutes mes games, le jeu serait différent. Très clairement. Je suis un peu déçu que le cartus ait pris autant de kills, mais au final, il n'en fait pas grand-chose. J'ai l'impression qu'il a du mal à peser dans la game, malgré le fait qu'il soit vraiment bien. au farm, je suis en train de le mettre un petit peu... c'est quelque chose, ce que je lui mets au farm. Combien ? 80 à 129 ? Je lui mets 52 farm. Allez, on récupère ça. Je pense que je vais essayer de choper la tour top. Je rate le gros beer, je suis un peu triste. Ils sont tous bots. Normalement, si je claque les ralds ici, il n'y a moyen d'aller choper l'inhib. je suis pas sûr que mon flash était nécessaire. A mon avis, c'est un peu de l'overkill là. C'était probablement un peu débile. Il aurait mieux valu que je puisse le lâcher maintenant. C'est bien ça. les games où on fait des trucs et on arrive à vraiment ne pas laisser la game partir en vrille, mais vraiment, on profite de l'avantage pour enfoncer les choses. Ça, ça me plaît beaucoup. Finir les games de manière clean comme ça, on va finir en fait là. A moins que ce soit du grid et qu'on se fasse punir, ce qui peut aussi arriver. Là, je crois que c'était de la merde, mais s'il chase en vrai, il y a peut-être moyen de faire des trucs. Ouais, il y a quand même le Carthus qui peut remettre un ulti derrière. On va pas faire les fous. Je vais tranquillement aller me régénérer là-dessus, moi. Peut-être back et reprendre le Drake au repop. Allez, je vais me barrer. Je vais pas prendre le risque de trouver face à face au Draven. J'ai quand même 4 000 gold. Je vais prendre ça. Je vais prendre un peu de lifesteal. Ok, bon, ils m'ont pas attendu. Ça me va, il n'y a pas de souci. Je vais prendre ça. Là, j'ai des dégâts énormes parce que comme on est devant, je n'ai pas besoin de partir trop tanky. Je vais partir avec beaucoup de rocks donc elle est split-push. En vrai, soit je split-bush et ils vont mid, soit on va tous enfoncer le bot. De toute façon, là, je pense qu'on a suffisamment d'avance pour faire un peu ce qu'on veut. Là, j'ai vraiment des dégâts énormes. Alors, je vais peut-être enfin pouvoir aller choper mon raid. Bon, j'ai quand même m'approché un peu d'eux parce qu'ils ont l'air d'être en paquet et de vouloir fight. Allez, hop, je récupère même le gros sbire. Ça, c'est nickel. Le raid, il ne va pas tarder à pop. Est-ce que c'est du grid de rester là ? Ah oui. J'ai envie d'y aller en vrai, mais c'est un peu chaud. Ok, bon, Yasuo qui prend le raid, je ne lui en veux pas. Il n'y a aucun souci, mon pote. Ah, je pense que là, c'est peut-être de la merde pour moi de rester me battre avec eux. Non, si, ça met de la pression. Mais j'aurais peut-être été plus efficace si j'étais à les split-buts. Bon, allez, je les laisse récupérer de toute façon. Autant que ce soit eux qui les kill. Moi, je m'occupe des objectifs. on va finir ça rapidos. Allez. GG. J'aurais même pas pu mettre un petit coup sur le Nexus. Là, la team était vraiment chouette. Tout le monde a bien fait son taf, c'était très agréable de jouer avec ça. C'est rare. Je pense quand même que c'est Raven qui mérite le plus l'honneur pour le bon taf qu'elle a fait sur sa top lane quand elle s'est retrouvée un petit peu en 1v2 au début de partie. Mais vraiment, rien à dire à personne. Là, c'était pas mal. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et je les réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.